On a atteint notre but et là on est au barrage du lac de Vassilière. Alors le lac de Vassilière, on nous l'a conseillé parce qu'il est superbe, il y a une île, et puis il y a des jeux, il y a une plage, le lac est magnifique. Donc on va essayer de vous montrer tout ça, dément ! Sous-titrage ST' 501 Alors voilà, on est arrivé au camping du lac de Vassilière, je ne sais pas trop comment il s'appelle, le camping du lac. Et en fait on est un peu penché, donc dans ces cas-là on met des cales pour se mettre à hauteur. Voilà, oui voilà, c'est quand même pas une manœuvre bien compliquée. Il y en a qui ont d'autres systèmes hydrauliques et tout, mais bon. Alors ? Facile la manœuvre quoi ! Ouais on est un peu penché mais c'est pas grave, au moins on pourra prendre une douche. Ah bah remarque qu'il y a des douches là, on peut même faire une lessive. Super ! Première fois des vacances dans un camping. Ouais bah le spot a l'air pas mal, et il y a des jeux, contrat rempli, il y a même un bateau. Merveilleux ! Eh bah il est bien ce spot, je ne connaissais pas du tout. Merveilleux ! On a un problème avec Gaston, il y a un tuyau qui déconne. Donc du coup, on a remis du mastic-colle, c'est notre produit miracle. Parce que la cuve elle s'est vidée en quoi ? En une heure ? Il y avait un sacré jet. Il y a un sacré jet. Donc la mission ça va être réparer ça, et puis sécher tous les tuyaux. Et puis assécher aussi tout le bois. Alors réparation Gaston, voilà. Voilà, puis bah du coup, ça a coulé un peu partout là, on voit bien le tuyau de chauffage qui déconne. Puis bah ça coulait, ça coule ici en dessous. Bon bah il y a toujours des aventures en camping-car. Pauvre Gaston ! Oui Gaston, c'est le nom du camping-car de Mamido et Papido. Alors explique-nous un petit peu là, qu'est-ce qui s'est passé en fait ? On ne sait pas trop pourquoi, il y a eu une bulle qui s'est faite dans le tuyau, puis il est éclaté. Dans quel tuyau ? Le noir ? Le bleu là. Là, il a formé une bulle, et il a éclaté. Ah, attends, je vais faire un petit zoom. Ah ouais, donc c'est ça, la fuite. Je croyais que c'était dans le tuyau noir. Dans le tuyau noir, il n'y a rien, c'est les fils électriques. D'accord. Alors tu penses que ça va aller, ta réparation ? Bah j'espère que ça va tenir jusqu'à temps qu'il rentre, puis après il faudra... Bah ou alors, on va dans une grande ville à côté, dans un monsieur bricolage, et puis voilà quoi. Bah ils font ça peinard à Bolenne, on va pas... Bah oui, mais sauf que pour rentrer à Bolenne, comment ils font pour prendre une douche et puis faire la vaisselle ? Ça va tenir ma réparation ! Tu crois ? Mais oui ! Alors vas-y, on va essayer. Ouais, donc t'as mis du... Je bousine, je bousine. Ah, tu bousines de... Voilà, de... De silicone par-dessus le scotch, en fait. Ah, ok. Et peut-être qu'à un moment... Enfin, c'est du mastic joint. Donc ça garde une certaine élasticité, ce truc. Puis on attendra que ça sèche, alors ? Non, mais on a déjà fait un essai, là. C'est pas mal, on n'est pas roche de la vérité. Il y a une mini-goutte. Ah, il y a une mini-goutte qui tombe, là. Ce qui se forme. Oh là, attends, je filme, là. On a quand même un trou d'un demi-millimètre, hein, de diamètre. Ah oui. D'un demi-centimètre. Centimètre. De diamètre. C'est pas un mini-trou, hein. Forcément, il y a de la pression qui passe par là. Par contre, ce que je comprends pas, c'est pourquoi de l'eau chaude passait par ces tuyaux, normalement, qui est de l'eau froide. Normalement, c'est de l'eau froide. Bah, en fait, ça alimente, à mon avis, ça alimente le boiler. Ah, mais le boiler, c'est recraché dans ce tuyau, alors ? Mais non, non, non. C'est, en fait, c'est un tuyau qui aspire de la cuve vers le boiler. Oui, alors pourquoi est-ce qu'elle était chaude ? Ah, pourquoi elle était chaude ? Alors ça, c'est un mystère. Bon, bah, alors, à suivre, alors. Pauvre Gaston. Et puis, on va aller voir cette île, là. Apparemment, il y a plein de trucs dessus. Donc, bon. Il y a une ferme. Je crois qu'il y a quelques jambes de ta. Ça, ouais. A priori, c'est ce qu'il y a quand même à faire quand on est à ce camping. Donc, on va essayer de jouer. Bah, ouais, c'est ça, quoi. Bon, il y a un petit peu de vent. Je ne sais pas où est le micro de cette caméra. Il faudrait que j'étudie ça de plus près pour mettre... On va essayer de bricoler quelque chose, quoi, pour éviter le vent. Voilà notre bateau. Oh, il y a un beau château, aussi, là. Voilà, le petit château. Enfin, le petit manoir. On dirait un petit château écossais. C'est rigolo. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors, c'est sec ou c'est pas sec ? C'est à moitié sec. C'est pas sec ? Bon, bah on attend. Non, on peut juste faire un essai pour voir. À mon avis, de toute façon, ça colle. Tu veux faire un essai ? Ouais, vas-y, allume. Allez, on essaye. Alors ? Attends, faut qu'ils se remplissent, faut que les tuyaux se... On est collés partout. Ça va être sympa. Ça a l'air d'aller, hein ? Sauf que là, il n'y a pas encore beaucoup de pression, quoi. C'est normal, ça ? Ouais, c'est la forme, faut qu'il rampe-t-il le truc, hein ? Ouais, le boiler. Alors ? Pour l'instant, il n'y a rien. Macmusta ? Macchloe ? Par contre, j'en ai collé partout, hein ? Oui, oui, il faudra nettoyer. Ça a l'air d'être bon, là. Au moins, pouvoir prendre une douche. Ça va peut-être pisser au goutte-à-goutte, par contre, quoi. Ouais, parce que c'est un boiler qui fait les deux, quoi. Qui fait chauffe-eau et chauffage. C'est ça, ouais. Je ne sais plus comment on dit, c'est... Un combo, non ? Un combo, ouais, voilà, ouais. Il y a une mini-goutte qui se forme encore, là, quoi. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible.